... Chers amis, au nom de l'écu, j'ai de la revue La Règle du Jeu, nos amis de La Règle du Jeu, j'ai l'honneur d'accueillir Bernard-Henri Lévy pour cette webconférence. A l'occasion de la sortie de son dernier livre « Sur la route des hommes, son nom » paru chez Grasset. Cher Bernard, aujourd'hui, c'est le 9 mai, journée de l'Europe, au lendemain de la célébration de l'armistice. Cette Europe que nous croyions enfin pacifiée continue pourtant à connaître des soubresauts, des incendies, dont la Yougoslavie, entre autres, en fut le terrible exemple. Et c'est sans doute parce que vous êtes un Européen convaincu, un pionnier dans la définition de ce qui est notre rêve d'une Europe en paix, que vous avez fait des Balkans, l'un de vos premiers terrains d'intervention. Ce qui vous lie à l'écuge, cher Bernard, c'est que vous êtes l'un des fidèles compagnons de route du Centre communautaire de Paris. Dans ce parcours, il y eut ce débat solennel qui vous opposait en toute amitié au grand rabbin de France de l'époque, Gilles Bernheim, sous la coupole du grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion du Jubilé du Centre en janvier 2013. La spiritualité face à la violence et à la terreur, qui était en fait un thème et toujours, hélas, plus que jamais, de la plus brûlante actualité. Ce qui vous lie encore davantage à l'écuge, c'est la conjugaison entre vos engagements pour la cité et pour le judaïsme, pour la culture juive, pour Israël. Vous et nous, cher Bernard, nous sommes de ceux qui considérons que l'esprit du judaïsme, titre de l'un de vos livres, apporte à la France et à l'humanité un supplément d'âme et que la République française, en conférant aux Juifs leur citoyenneté à part entière, a contribué à renforcer la dimension universelle du judaïsme. Il y eut et il y aura, nous n'en doutons pas, bien d'autres rendez-vous entre nous, la règle du jeu et l'écuge. Comme vous, nous sommes des défenseurs acharnés de la République française, sincères, sans aucune inconstance, liées aux faits du moment. Quand elle est en proie à la tenaille identitaire, au repli, à l'antisémitisme, c'est d'autant plus un défi pour nous que dans l'affaire Sarah Halimi, la justice de notre pays n'est pas au rendez-vous. Chers amis du public, pendant cette rencontre, vous pourrez poser vos questions dans la rubrique Q&R de Zoom, en bas de vos écrans Zoom donc, et je vous retrouverai au terme de l'échange entre Bernard-Henri Lévy, Esther Lennemann et Alexis Lacroix pour leur transmettre vos questions. Je vais également souhaiter la bienvenue à vous qui nous suivez en direct sur la chaîne YouTube de Bernard-Henri Lévy et sur la page Facebook de l'Écuge. Nous vous invitons donc à vous abonner à la chaîne YouTube de Bernard-Henri Lévy et à la page de l'Écuge. Tout de suite, je vous confie, cher Bernard, au bon soin de nos amis Esther Lennemann, journaliste responsable à l'Écuge de nos rencontres littéraires, et d'Alexis Lacroix, responsable des séminaires de la règle du jeu et directeur de la publication de la rédaction d'Actualités juives et de Studio Qualita. Bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup, cher Gadib Guy. C'était évidemment un plaisir, un bonheur de vous recevoir, Bernard-Henri Lévy. On peut dire qu'au cours de l'année 2020, vous, vous n'êtes pas confiné. Vous avez continué vos activités de reporter, de cinéaste, de philosophe engagé aux quatre coins du monde. Vous êtes allé à la rencontre de ceux que vous appelez dans ce nouveau très beau livre « Les hommes sans nom ». Les hommes sans nom, c'est les hommes, les femmes, dont le supplice dans des guerres oubliées fait l'objet d'aucune archive. Et donc l'objet de ces reportages que vous avez rassemblés, c'est évidemment de donner un visage, des visages, à ces hommes et à ces femmes qui sont victimes de guerres, qui passent un peu sous les radars, au fond de ce que vous appelez souvent l'historico-mondial, avec l'un de vos maîtres, on y reviendra peut-être dans le courant de cette conversation, qui est Alexandre Kojev. Et donc c'est évidemment un très beau livre, un livre engagé. Le livre, Gadib Guilhadi, d'un humaniste à contre-cycle, car notre époque n'est pas spécialement portée à l'humanisme ni à la générosité. Et on va vous interroger avec Esther, on a concocté un questionnaire qui peut-être vous mettra, on l'espère, un peu sur le grill, comme on dit aujourd'hui. On va vous interroger bien sûr sur le crédo qui accompagne ces reportages, puisqu'il faut le rappeler, il y a 150 pages de profession de foi Bernard-Henri Lévienne. Vous expliquez les racines, on va y venir, de ces engagements multiples, et puis aussi de cette intrépidité, certains diraient de cette bougeotte. Vous y revenez très largement. Il y a les reportages, on va vous interroger dessus de manière assez détaillée, puisque c'est vrai que cette année 2020, où la plupart des personnes étaient claquemurées dans leur appartement, vous, vous l'avez conduite aussi pour des reportages, pour Paris Match, du Kurdistan syrien au Nigeria, et de Mogadiscio à la Bosnie-Herzégovine, sans oublier bien sûr le Donbass de vos amis ukrainiens. Et puis enfin, on vous interrogera aussi sur votre rapport au judaïsme et à Israël, car vous aurez sans doute l'occasion de nous expliquer que cette conception du judaïsme universaliste, qui matrice vos travaux depuis maintenant plus de 40 ans, elle est au cœur, au fond de cette démarche de reporters de guerre et de cinéastes engagés. Mais tout de suite, j'en ai trop dit, je cède la parole à notre amie Esther. Alors, il est une tradition, ici à l'Écuse, dans ces rencontres, Bernard-André Lévy, de faire un rapide portrait de notre invité. Alors évidemment, beaucoup de gens vous connaissent, ou croient vous connaître. Alors donc, je vais démarrer en remontant un tout petit peu le temps, par une figure qui a eu énormément d'influence sur vous, votre père, André Lévy, qui est né en Algérie, à Mascara, à une centaine de kilomètres d'Oran. Il a eu une enfance très pauvre. Je crois qu'on peut dire extrêmement pauvre même. À 18 ans, il s'engage dans les brigades internationales en Espagne, avant de rejoindre les forces ralliées au général de Gaulle, avec le futur général Diego Brosset. Après la guerre, André Lévy monte une entreprise de commerce de bois au Maroc, la Bécop, dont il fera un des poils lourds dans son secteur, et qu'il dirigera jusqu'à sa mort en 95. Du côté de votre mère, Dina Siboni, il y a une tradition juive, avec notamment un des grands-pères, qui était rabbin à Clemsen, donc l'Algérie, le judaïsme. Quant à vous, vous êtes née fin 48 à Bénissaf, en Algérie, mais votre petite enfance, si je ne m'abuse, s'est passée au Maroc. Vous êtes l'aînée de trois enfants, votre frère Philippe et votre sœur Véronique, qui est beaucoup plus jeune. Vous avez, vous, six ans, quand la famille vient s'installer en France, vous faites des études brillantes, vous intégrez Normal Supplettre en 68, vous en sortez agrégé de philosophie, vous sortez parmi les dix premiers, septième, huitième, si je me souviens bien. Mais en même temps, vous avez commencé vos premiers reportages. Le Mexique, l'Irlande du Nord, le Bangladesh, c'est plus rigolo que de devenir prof de philo. À l'époque, vous êtes maoïste, et vous choisissez les reportages et l'écriture. Un nouveau chapitre s'ouvre avec votre premier livre, dont certains se souviennent, ceux qui ont l'âge de se souvenir, La barbarie à visage humain, on est en 77, vous êtes un tout jeune philosophe, vous avez 29 ans, vous devenez l'un de ceux qu'on va appeler les nouveaux philosophes, vous devenez aussi une personnalité médiatique que vous resterez. Après, pendant très longtemps, médiatique et controversée, j'ajouterais, viennent ensuite deux autres ouvrages importants, Le Testament de Dieu, où vous commencez à réfléchir à la pensée juive et à ses différences avec la pensée grecque, et puis l'idéologie française, livre très controversé, livre très provocateur, dans lequel vous dénoncez un fascisme à la française. Alors, après, je ne peux pas faire chacun de vos titres, ce serait trop long, il y en a une trentaine, il y a deux pièces de théâtre, il y a deux romans, il y a des documentaires. Vous avez aussi créé une revue, dont Alexis a parlé, que vous dirigez, la règle du jeu. Alors, je crois qu'il y a une ligne que l'on peut retrouver tout au long, c'est les mêmes thèmes, le reportage en zone de conflit, la réflexion philosophique, la polémique politique, et puis il y a aussi des livres sur l'art, dont on parle rarement, comme par exemple, vous avez fait une monographie de l'artiste américain, Frank Stella. Alors, je termine rapidement, filiation, vous avez deux enfants, une fille, l'auteur et éditrice, Justine Lévy, et un fils avocat, Antonin Lévy. Et pour rebondir sur votre démarche juive, je l'ai mentionné, vous avez publié Le Testament de Dieu parmi vos premiers livres, et vous êtes revenu en 2016, donc presque 40 ans plus tard, avec l'esprit du judaïsme, sur cette réflexion sur le judaïsme. Vous avez aussi créé, avec Béni Lévy et Alain Finkielkraut, un institut d'études lévinassiennes, parce que parmi les grandes influences sur votre pensée, il y a Emmanuel Lévinas, Cet institut est aujourd'hui dirigé par le fils de Béni Lévy, René Lévy, qui est lui-même philosophe et talmudiste. Je voulais vous poser comme première question sur votre rapport au judaïsme. Vous vous définissez comme un juif laïque et irreligieux. Est-ce que vous pensez que votre rapport au monde serait différent si vous étiez un non-juif laïque et irreligieux ? D'abord, je me définis surtout comme un juif qui pense que la question de Dieu n'est pas centrale au judaïsme, que la principale question qui est posée à un juif, ce n'est pas de savoir s'il croit en Dieu. Je me définis surtout, je m'inscris dans cette tradition juive-là, qui pense que la question de la croyance en Dieu, la question de la théologie, est beaucoup moins importante, par exemple, que la question de l'étude et de la pensée. Est-ce que ma pensée serait différente si je n'étais pas juif ? Si je n'avais réfléchi sur ce qu'est être juif ? Certainement, elle serait très différente, bien sûr. Je ne penserais pas pareil, je ne ferais pas des reportages de la même manière, je ne m'adresserais pas à mes semblables sur le même ton, si je n'étais fabriqué par la pensée de Franz Rosenweg, d'Eli Benamoseg, du Maharal de Prague, pour remonter beaucoup plus haut, et pour finir, d'Emmanuel Levinas. Juste pour rebondir rapidement, quand je parlais de l'influence de votre père, qui a une trajectoire exceptionnelle, est-ce que lui aussi, vous diriez que son engagement politique a ses racines ? Non. Je ne crois pas. Peut-être, mais en tout cas, à son insu, parce que mon père faisait partie de cette... appartenait à une génération de juifs où ils furent nombreux à tenter de penser sans le judaïsme et d'effacer cette... autant que faire ce... enfin, d'oublier cette empreinte juive. Pas... Mon père n'a jamais été un juif honteux, loin s'en faut, il a gardé son nom, il était fier de ce nom qu'il portait, mais je pense, je suis même certain, qu'au sortir de ces épreuves, de la montée, puis la défaite du fascisme et du nazisme, il y avait cette idée que le judaïsme, c'était trop lourd à porter, que ça procurait moins de joie et d'exultation que de malheur et de malédiction. Et donc, moi, j'ai été élevé dans une famille ou dans l'enfance et même dans l'adolescence, il était recommandé plutôt de prendre une grande distance par rapport à ça. Et d'ailleurs, je me souviens, avec beaucoup d'amusement et d'émotion, j'y pensais là, pendant que vous aviez la gentillesse de me présenter, ce livre, mon deuxième livre, Le Testament de Dieu. Je viens de publier La barbarie et vis-à-vis-jumain, qui a en effet été un très grand succès public, de philosophie, français, mondial, enfin, tout ce qu'on voudra. Et puis, mon deuxième livre, c'est un livre où je reviens donc à la Bible, un peu au Talmud et en tout cas au judaïsme. Et je me souviens de l'incompréhension, du désarroi et peut-être, pendant quelques secondes, de la déception de mes parents quand ils ont vu cela. l'école normale, l'agrégation, la grande philosophie française, un succès, la barbarie et vis-à-vis-jumain qui m'inscrivaient des intellectuels français à leurs yeux. je dialoguais dans leur esprit, je ne sais pas si c'était vrai, avec Camus, avec Sartre, enfin, c'était comme ça. Et d'un seul coup, cette idée que j'écrivais un livre sur le judaïsme, ça leur donnait le sentiment d'une sorte de, je ne sais pas, de régression très étrange et qui les a beaucoup perturbés. et je me rappelle leur avoir expliqué que ce n'était pas le cas, que c'était au contraire une manière pour moi d'aller de l'avant, de prolonger mes intuitions philosophiques et politiques et que le judaïsme, c'était tout le contraire d'une somme de traités vermoulus, comme disait Emmanuel Lévinas, et plein de poussière, que c'était une pensée vive. Mais j'ai dû leur expliquer. Alors justement, vous n'avez pas abandonné ce fil juif depuis ces années-là, en dépit peut-être de ces déceptions parentales passagères. Passagères, oui. Voilà, passagères. Et lorsque... Ma mère notamment, cultivée et intelligente, donc ils ont compris en trois secondes et demie. Mais enfin... Alors justement, aujourd'hui, ça n'est pas la première fois, mais quand vous crapahoutez, on va dire, de l'Esbos au Bangladesh ou de la Somalie, au Kurdistan, quelle est la part justement de ce travail juif, peut-être même de cette étude juive, en tout cas, de cette inspiration juive, quelle est la part de ce que, d'ailleurs dans le livre, vous nommez vous-même la réparation du monde, le fameux concept de tikkun olam, l'idée que l'homme est co-créateur de ce monde et que son action peut être une action réparatrice ou au contraire une action néfaste. Quelle est la part de tout ça ? Elle est centrale. Quand je passe du temps auprès des réfugiés du camp de Moria, sur l'île de l'Esbos, cette île paradisiaque, où sont installés des camps atroces, des camps qui sont une sorte de GN, d'enfer sur terre, quand je passe du temps avec ces femmes, ces enfants, ces hommes qui ont pris ces risques terribles pour fuir la Syrie en guerre, le Soudan, l'Érythrée, qui sont au bout de cet exode. Comment voulez-vous que je ne pense pas à ce qui est dit dans les textes juifs dont je suis nourri de l'étranger, de l'étrangéisation et de cet exode, de cet constitutif de l'être vif ? À ce stade, on creusera ce point-là. C'est vrai que c'est intéressant. Vous êtes un enfant aussi du structuralisme. Vous avez été influencé comme toute votre génération de normaliens, de philosophes, d'étudiants de cette époque-là par la pensée de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, c'est un homme qui a passé toute sa vie à aller vers les hommes les plus autres, que ce soit en Amazonie ou dans d'autres régions du globe. Et puis, il y a ce fil juif. Lequel, d'après vous, a le plus compté justement dans cette détermination à crapahuter, loin, très loin de Saint-Germain-des-Prés ? Comme tous les fils, ils se sont entrecroisés et ils ont tissé ensemble une intrigue. Quelle intrigue de ma vie ! Il y a ça, le Lévi-Straussisme, l'idée qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est intéressant d'aller regarder du côté des civilisations qui nous sont les plus étrangères. Il y a l'idée moderne de fraternité, d'engagement antifasciste, qui m'a été légué par mon père ce mécréant, mais qui avait chevillé en lui cette idée que chaque fois, et d'ailleurs y compris quand je suis devenu un homme et que je dialogue avec lui, que quand le fascisme revenait, il fallait le combattre. Voilà, votre père, vous lui rendez d'ailleurs un très bel hommage dans le livre. En 1938, il se rend à l'appel des brigades et il s'enrôle. Lui-même, c'est un très jeune homme. Il a 17 ans et demi, 18 ans, il est un des plus jeunes français, pas encore juif indigène, pas encore déchu de sa nationalité, il le sera deux ans plus tard, et en effet, il va se battre en Espagne. De même qu'il va se battre ensuite dans les rangs des forces françaises libres, et il est un des héros décorés comme tels de la bataille de Monte Cassino, qui a été, comme vous savez, l'une des plus décisives de la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout ça se tisse avec cet universalisme juif, cette responsabilité pour autrui, cette idée que dans le visage de l'autre, même quand c'est un visage, quand c'est le plus humble des visages, un visage qui a toute chance de traverser l'histoire des hommes sans y laisser la moindre trace, il y a une étincelle, de lumière et une idée de l'infini. Voilà. Donc, tout ça, ça se tisse ensemble et ça fabrique un machin qui est l'histoire bizarre, finalement, quand j'y repense et que je retrace dans ce livre, dans ce que je crois qui en forme la principale partie, l'histoire de ma vie. Voilà. J'ai maintenant un âge relativement avancé qui me surprend moi-même quand je l'évoque et quand j'y pense. J'ai 72 ans. Quand je regarde les 50 dernières années, je ne saurais pas dire qu'est-ce qui, du génie du judaïsme, de l'héritage antifasciste qu'a bercé ma jeunesse ou de la pensée de ces maîtres de Jacques Lacan, de Louis Althusser, de Lévis-Ross ou de Michel Foucault, qu'est-ce qui l'a emporté ? Je ne sais pas. Je voulais vous poser une question parce que je suis quand même curieuse. Vous avez donc 20 ans et quelques. Vous êtes d'extrême-gauche. Vous avez été un des élèves et probablement disciples de Louis Althusser. Qu'est-ce qui vous ramène au judaïsme ? D'abord, vous savez, je crois que je ne l'ai jamais... Au fond, je ne l'ai jamais quitté. Il y a une sorte de... Comme disait justement Emmanuel Lévinas au début de Difficile Liberté, dans un des premiers articles de Difficile Liberté, une sorte d'allégeance sans âge dans le fait d'être juif qui n'a pas besoin des détours de l'explicitation. Mais il y a un événement dans ma vie qui a été décisif et qui a fonctionné comme une espèce de révélateur absolu, c'est la guerre des six jours. En 1967, donc j'avais 19 ans. Et c'est même très étrange parce que c'est vrai que j'appartiens à l'époque à une mouvance idéologique qui est plutôt pro-palestinienne, qui pense qu'elle est universaliste hegélien ou marxiste. Eh bien, les images de la guerre des six jours, les images de l'État d'Israël assiégées par la coalition d'État arabe, les images de cet anéantissement programmé ou de cet acte II de la tentative d'extermination des Juifs, ces images-là m'ont absolument m'électrocuté. Et à l'époque, je suis parti en Israël. J'ai pris le premier avion disponible qui pouvait atterrir, où il y avait de la place, etc. Et je suis arrivé au septième jour, au lendemain. Et vous avez fait quoi alors, après, justement ? – Je suis resté quelques mois. J'ai découvert Israël. J'ai raconté tout cela dans l'esprit du judaïsme. J'ai rencontré Ben Gurion dans sa maison du désert du Negev. Et j'ai été ébloui avec un sentiment à la fois de découverte absolue et d'étrangeté familière par cet État d'Israël. Alors, pourquoi, comment, qu'est-ce qui en moi était là, est entré en résonance avec d'abord cet événement de la guerre des Six Jours, cette imminence d'une nouvelle destruction des Juifs, et enfin, cette terre et ce ciel d'Israël, je le sais aujourd'hui, mais je ne le savais pas trop à l'époque. Mais c'est un fait, voilà. Et autrement dit, même lorsque j'étais un jeune homme tenté par le radicalisme d'extra-gauche, il y a un sentiment qui ne m'a jamais effleuré. C'est ce qu'on appelle à gauche l'antisionisme. J'ai tout de suite, même à l'époque, su qu'il y avait là une grande infamie et une impardonnable infamie. Ça a été un réflexe immédiat. Bon, c'est très bien. Vous allez nous mener à la prochaine chose dont je voulais vous parler. Mais avant, je vous imaginais en volontaire au kibbutz en train de cueillir des oranges à l'époque. Peut-être pas. Peut-être pas jusque là. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Vous savez, vous vous trompez. Est-ce que la vie collective, ce qu'elle veut peut-être dire, c'est que la vie collective, ce n'est pas forcément la chose qui vous passionne le plus, disons, dans la vie ? Écoutez, passionne le plus, je n'en sais rien, mais partager la vie d'un kibbutz à l'époque, je l'ai fait pendant l'espace d'un été, mais comme beaucoup d'étudiants, d'étudiants juifs. Et puis, la vie collective, aujourd'hui, quand je me trouve dans une tranchée face aux tueurs de Poutine avec des jeunes garçons qui ont le tiers de mon âge et qu'on y passe quelques jours et quelques nuits, la vie collective, elle est là. Quand je me trouve sur la ligne de front face à Daesh avec mes camarades kurdes, c'est une forme de vie collective et quand je me trouve coincé dans le panchir avec les officiers du jeune Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud, coincé parce que je ne peux pas rentrer parce que ma présence a été signalée aux talibans, tout ça est raconté en détail dans le bouquin, je ne vais pas y revenir là, c'est la vie collective aussi et ça ne me déplait pas tant que ça. Moi, j'aime deux choses au fond. Évidemment, je ne serai pas écrivain sinon j'aime cette idée que nous sommes tous des êtres extraordinairement singuliers mais j'aime aussi la fraternité. J'aime le partage d'émotions, le partage de douleurs, le partage de passions avec des femmes et des hommes en qui je me reconnais et qui se reconnaissent en moi. Non, non, détrompez-vous, je ne suis pas un... je ne suis pas un solitaire professionnel, je ne suis pas un... je ne suis pas Nietzschéen au fond, voilà. Je sais que c'est ça que vous avez derrière la tête, je ne suis pas Nietzschéen. Ce qui m'empêche d'être Nietzschéen, c'est le sens et le goût et la passion que j'ai pour la fraternité. Bon, je voudrais vous ramener à l'actualité et en particulier à la... C'est l'actualité. Presque. L'actualité quotidienne banale, enfin banale. Vous avez participé, vous avez pris la parole au Trocadéro, il y a une quinzaine de jours pendant la manif pour demander justice pour Sarah Halimi. Vous avez fait deux propositions dans votre déclaration. Vous avez parlé d'une loi Halimi et vous avez dit qu'il fallait un appel à témoins pour pouvoir réouvrir la procédure en France. Vous avez aussi fait une déclare... Enfin, vous avez aussi été interviewée il y a quelques jours sur RCJ par Annette Lévy-Villard à propos de votre livre, bien sûr. Et au passage, évidemment, comme toute bonne journaliste, elle est revenue sur l'affaire Halimi. Et à un moment, vous avez fait un... Vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment surprise. Vous racontez... Enfin, vous parlez de l'électrochoc qui a représenté la décision de la Cour de cassation. Et vous dites que c'était un électrochoc pas seulement chez les Juifs, mais aussi chez les non-Juifs. Et le nom du président Macron est mentionné dans cet électrochoc. Et vous dites le président de la République qui a eu le réflexe juste tout de suite, je vous cite vraiment, qui a eu le réflexe juste tout de suite en disant un, le besoin d'un procès à Jérusalem et deux, à la limite de l'interférence, dites-vous, le besoin d'une nouvelle loi. Vous voulez dire que le président Macron a approuvé l'idée d'une procédure en Israël ? Non, non. Je dis que, je crois, le 19... En décembre dernier, en décembre 2020, je crois, à Jérusalem, il a été interrogé sur l'affaire Sarah Halimi. Et il a dit là, face à un public israélien, qu'il y avait besoin de procès et qu'il y avait besoin de justice et qu'il fallait que justice soit dite. D'accord. Le procès, pas nécessairement en Israël ? D'accord. Non, non, pas en Israël, bien sûr que non. D'accord. Il était en Israël, il y a dit. La loi Sarah Halimi, justement, parce que je ne veux pas que Sarah Halimi soit une morte sans nom, parce que je veux que son nom perdure, parce que là, le moins que nous lui devons, et c'est très peu d'ailleurs, c'est une si humble et si misérable reconnaissance, mais au moins qu'elle est celle-là, que sa mort atroce au moins serve à cela, qu'une loi soit nommée après elle. Voilà. Ça, je le souhaite de toute mon âme, que la loi qui sanctionnera demain, ce qu'a Dieu le plaît d'ailleurs, mais des meurtriers de même sorte, qu'elle porte le nom au Sarah Halimi, pour qu'elle ne s'inscrive pas dans la lignée atroce, dans la lignée sombre de cette humanité sans nom, je propose une loi Sarah Halimi. Est-ce qu'on peut espérer que, d'une manière ou d'une autre, au-delà de cette proposition très belle et très noble, mais que le procès lui-même fasse l'objet d'une réouverture, d'une révision, comme on disait à l'époque de l'affaire Dreyfus ? Écoutez, c'est tellement horrible, cette décision de la Cour de cassation. C'est tellement insupportable. C'est à se cogner la tête contre les murs, franchement. Moi, je ne suis ni le fils ni le frère de Sarah Halimi, mais j'imagine la famille de Sarah Halimi. Mais c'est une histoire à devenir fou. C'est un déni de justice comme on en a rarement vu. Parce que des erreurs judiciaires, ça existe. Mais là, cette volonté de ne pas dire la justice, franchement, un, j'aimerais savoir qui est cette juge. Deux, qu'est-ce qui a motivé réellement dans le cheminement intellectuel et psychologique cette décision ahurissante et la décision des juges, la Cour de cassation surtout. Et je pense qu'on ne peut pas en rester là. Alors, des révisions, c'est rare, c'est difficile. il faut des éléments nouveaux, il faut des témoignages, il faudrait peut-être que soit démontrée la préméditation. Je ne sais pas, je ne suis pas juriste. Mais je sais que pour la tranquillité d'âme, pour la paix des esprits, chez les Juifs et en France, on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester à ce simulacre de droit qui fait que justice n'a pas été rendue. ce n'est pas possible. Ou alors, et si on en restait là, pourquoi je dis qu'on ne peut pas ? Parce que les conséquences seront extrêmes. Si on en reste à ce point-là, à cette idée d'une irresponsabilité, parce que ce salopard, cet assassin, avait fumé du cannabis, enfin, qu'est-ce qu'on va dire demain quand un autre assassin qui lui ressemblera va tuer un policier, va s'en prendre à un élu de la République, va s'en prendre à l'un de nous, pour la même raison, après avoir fumé un peu de cannabis. Qu'est-ce que ça veut dire cette jurisprudence, Sarah Halimi ? C'est la culture de l'excuse dans sa pire forme au cœur de notre droit et au cœur de notre jurisprudence. La Cour de cassation, ce n'est pas une chambre d'enregistrement, ce n'est pas une chambre de vérification. Est-ce que la décision d'une Cour d'appel est conforme au non-droit ? C'est une source de droit. C'est une source de droit, la Cour de cassation. Elle fabrique de la jurisprudence. Et là, la jurisprudence qu'elle a fabriquée, c'est cette espèce d'horreur qu'on connaît d'habitude en sociologie qui s'appelle la culture de l'excuse. Ah, il a eu une enfance difficile. Ah, il était au chômage depuis très longtemps. Il a fumé trop de cannabis. qui s'est inscrite jusque dans la clé de bout de nos institutions. La France ne peut pas en rester là. Voilà, ça, je le pense profondément et je suis convaincu d'ailleurs qu'elle n'en restera pas là. La France est un trop grand pays. Notre tradition juridique est trop forte et trop riche de démocratie et d'esprit républicain pour qu'on en demeure sur cet échec. Alors justement, est-ce que se mobiliser pour une loi, il y a de nombreux pénalistes qui disent qu'en fait le problème n'est pas dans la loi, que les magistrats auraient très bien pu, il aurait pu y avoir un procès, ils ont choisi de ne pas faire le procès. Oui, c'est ce que je vous dis. Donc la question est, est-ce qu'il y a eu dysfonctionnement judiciaire ou est-ce que nous ne comprenons pas la logique qui est derrière ces décisions à trois niveaux, de la juge, de la cour de... La logique, on la comprend très bien. Les juges, ce sont des femmes et des hommes comme vous et moi. Ils sont sujets à des passions. Ils sont sujets à des préjugés. Ils baignent dans l'idéologie dominante. Et l'idéologie, ce que j'appelais à l'instant, pour ne pas y revenir, la culture de l'excuse, eh bien, elle est là aussi. Donc un, il faut comprendre ce qui s'est passé dans la tête. Moi, je voudrais d'ailleurs que des journaux nous le racontent. Je voudrais qu'il y ait des enquêtes sur le cheminement. parlementaire ? Déjà, enquête journalistique, c'est un vrai sujet. Moi, si j'étais directeur de journal, je commanderais la vraie histoire de la décision innocentant l'assassin de Sarah Lévy. Premièrement. Après, le moins qu'on puisse dire, c'est que la loi, elle est mal faite, elle est mal écrite. Mais comme souvent, le droit démocratique, le droit... Les démocraties, ce n'est pas des théocraties, c'est des lois perpétuellement imparfaites, perpétuellement inachevées. Il faut la réécrire, cette loi. Deuxièmement. Puis troisièmement, il faut que cette histoire nous permette de donner un coup d'arrêt ou en tout cas un coup de frein à cette espèce de manière de légitimer, d'excuser l'antisémitisme ou les crimes contre les garants de nos institutions et autres. Voilà, c'est tout ça qu'il faut faire. Et cette tragédie qui est le martyr, la torture et la défenestration de Mme Alémy, c'est vrai que ça ne la ressuscitera pas. Mais j'aimerais qu'elle sert au moins à cela. Une dernière question rapide à ce sujet. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui gardent des sceaux en tête qui disent qu'en démocratie, on ne juge pas les fous ? Ce qui est un argument solide, lourd. Mais l'assassin de Sarah Liby n'était pas fou. Il n'était pas fou. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans un hôpital psychiatrique, d'après ce que je sais et ce que nous sommes nombreux à savoir, il n'est pas traité comme fou. Il a été sujet à une bouffée délirante. Ce n'est pas ça la folie quand même. On commence à savoir tout de même un siècle après Charcot, 40 ans après Michel Foucault et je ne sais combien après Sigmund Freud, on sait ce que c'est que la folie. Bouffée délirante, ça n'a rien à voir. Bien sûr, on ne juge pas les fous. Mais on juge quelqu'un qui a décidé de commettre un acte criminel et pour se donner du courage fumer un joint, ça, on le juge. Vous savez, cet argument-là, les terroristes de Daesh ou d'Al-Qaïda, qu'est-ce qu'ils font d'autre que Traoré prennent avant d'aller commettre leurs attentats suicides, avant d'aller se faire exploser, ils prennent du Cap Tagan. Pour se désinhiber, comme on dit. Bien sûr, moi j'ai passé des mois de ma vie à enquêter là-dessus sur la ligne de front face à Daesh avec les Kurdes. Il y a 15 ans, quand j'ai écrit mon livre sur Daniel Pearl, où je suis allé au contact d'Al-Qaïda, je suis sans doute un des premiers Français à être allé voir au bord de la gueule du loup. Dans la tête du diable, pour faire… Oui, dans la tête du diable. Mais, ce n'est pas la plus importante leçon, mais elle est tellement évidente. Les types, pour se donner du… pour y aller, pour faire exploser la ceinture piégée, pour commettre leur carnage, vous croyez que ça se fait comme ça ? Ben non, ils prennent des drogues diverses, du Cap Tagan, et ils se mettent en état de bouffée délirante. Cet argument de la bouffée délirante, est un argument infect, scandaleux, irrecevable. Et ça n'a rien de voir avec la folie. On ne juge pas les fous, non, mais on juge le terroriste qui s'est mis en état de bouffée délirante afin de faire sauter sa ceinture piégée ou de défenestrer une dame. Alors, encore beaucoup de questions à vous poser, évidemment, Bernard-Henri Lévy. Sur la route des hommes sans nom, c'est votre nouveau livre. On en fait aussi avec Esther le fil rouge de ce questionnaire, de ce questionnement. On va venir un instant, dans un instant, aux différents reportages que vous y avez rassemblés précédés d'une profession de foi, on va dire antifasciste, justement. C'est quoi l'antifascisme aujourd'hui, en 2021, pour Bernard-Henri Lévy ? L'antifascisme... Qu'est-ce que c'est que le fascisme, déjà ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se renouvelle de ce qu'a été le fascisme du XXe siècle ? Qu'est-ce qui se continue sous des formes nouvelles du fascisme ancien ? Plein de choses, mais en tout cas, ce que j'ai été l'un des premiers, je crois, à appeler en 1994 l'islamofascisme, cette greffe de l'islamisme sur le fascisme européen, ça, c'est une version moderne du fascisme. Et puis, hélas, quelque chose dont je pensais qu'on parlerait moins, le Rassemblement national. ce sont pour moi les deux visages que prend cette tradition-là. Alors, certains, vous les connaissez, il y en a beaucoup, même parmi les commentateurs politiques, qui insistent sur le fait qu'il faudrait, même si on ne les aime pas, mais prendre au sérieux les tentatives de dédiabolisation du parti d'extrême droite fondé par Jean-Marie Le Pen. Vous pensez que tout ça, c'est du bluff ? Mais prendre au sérieux, ça veut dire quoi ? Moi, ce que je prends au sérieux surtout, c'est les incroyables aveux que font les militants et les responsables du Rassemblement national eux-mêmes. Dernière en date, cette pétition ridicule d'une bande de militaires, de ce carteron de généraux à la retraite qui disent qu'il va falloir accomplir des missions périlleuses pour sauver la République. Ça a un peu fait peur au président de la République, visiblement. Écoutez, j'espère que non parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi. Mais il y a quelqu'un qui est tombé dans le piège instantanément et qui n'a pas pu s'empêcher. En même temps, il y en a deux. Il y a Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, quasiment au même moment. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de prendre au sérieux ou pas la dédiabolisation. Le réflexe est là. Lorsque la même Marine Le Pen, je n'ai pas envie de polémiquer, on parle de littérature ici, mais enfin, quand Areth l'interroge il y a quelques années sur ce qu'elle pense des lois anti-juives de Vichy et que son réflexe du tac au tac est de dire qu'elle ne critique pas quand elle est à l'étranger la politique de son pays. alors qu'elle a eu huit jours avant, huit jours après, elle était chez Poutine ou ailleurs en train de tirer dans le dos justement de son pays et notamment d'ailleurs parfois de moralement, tirer dans le dos, moralement, on s'entend, de l'armée française en opération sur des têtes de guerre. Donc, moi, ce qui me frappe, ce n'est pas les tentatives maladroites de se dédiaboliser, c'est la façon dont le masque de respectabilité se craquait à la première occasion. Je ne sais pas qui disait, il n'y a pas un régime totalitaire qui résiste à cinq minutes de vérité, il n'y a pas un tempérament totalitaire qui résiste à des événements de ce genre. Et je ne parle pas, cette soirée est placée sous l'égide de la règle du jeu. À la règle du jeu, on a fait une enquête il y a trois, quatre ans sur des responsables de base du Rassemblement national, des élus locaux, des chefs de fédération. On a découvert des choses dans leur biographie abominables, des trafiquants, des voyous, des types qui transportaient des armes dans le coffre de leur voiture. Allez voir. Moi, je la connais, cette enquête. Et des tweets qu'ils ont essayé d'effacer mais avec difficulté. Je m'adresse aux 700 personnes qui nous écoutent et peut-être devant je puisse aller voir sur le style de la règle du jeu. C'est extrêmement tédifiant. Je m'en fous lors des diabolisations. Les faits sont là. En attendant, le Rassemblement national est un parti légal qui a des élus qui participent aux élections. Qu'est-ce que vous voulez lui donner comme statut ? C'est un parti comme les autres. Que vous n'aimiez pas son message, qu'on n'aime pas son message, c'est une chose mais c'est un parti légal. Oui, il faut le combattre et il faut en tout cas dire à ceux qui sont tentés de voter pour lui, il faut les mettre en face de leurs responsabilités. Il faut leur dire et leur répéter inlassablement les risques qu'ils prennent et qu'ils font courir à leur pays et qui me semblent très considérables. Et en tout cas, certainement pas. alors pour le coup, banaliser, jouer avec cette idée. J'entends les commentateurs qui saluent tel ou tel discours de Marine Le Pen comme si c'était un coup bien joué ou comme si c'était un tacle bien envoyé dans le jardin de tel ou tel de ses adversaires. Tout ça me paraît d'une frivolité. J'aimerais en tout cas. C'est un parti qui appartient d'accord au débat politique. J'aimerais au moins qu'on arrête de le traiter de manière aussi frivole. J'aimerais qu'on le prenne vraiment au sérieux. J'aimerais qu'on s'intéresse à son programme. J'aimerais qu'on s'intéresse à sa politique étrangère. J'aimerais qu'entendre dans nos journaux le vrai scénario de ce qui se passerait si ce qu'un Dieu ne plaît ces gens ne sont pas au pouvoir. Scénario immédiat, la manière dont la France serait serait blacklistée par le reste. Emmanuel Valls à l'invitation d'un quotidien l'a brillamment écrit d'ailleurs récemment. Ça serait la catastrophe économique. La catastrophe économique qui média blacklistage instantané. Et le décrit par les grands européens qui diraient mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? Absolument. Les grandes institutions financières et voilà. Et donc un chaos, une misère, un chômage de masse. Au moins, ce que j'aimerais moi, c'est que cela soit inlassablement répété au lieu de se gargariser de l'habileté politique ou de la ruse machiavélienne des responsables. Je me retrouve à faire l'avocat du diable mais l'extrême droite a été au pouvoir en Autriche dans un gouvernement de coalition. l'Europe n'a pas arrêté de tourner, le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Je pense que nous avons malheureusement, là, ça fait partie de... C'est les mauvais côtés de l'exception française, peut-être. Il y a des grands côtés, l'exception française est magnifique, il y a des mauvais côtés. On a une extrême droite qui est peut-être l'idée pire d'Europe. En effet, des plus illibérales, des plus irréxtréfables, des plus irréxtréfables, des plus racistes, pardon ? pire que l'extrême droite autrichienne ? Peut-être bien. Oui, peut-être bien. C'est difficile de faire des hiérarchies de ce genre. L'extrême droite autrichienne, je suis de ceux qui ont... qui, dès 2000, dès l'an 2000, quand Jörg Heider s'est approché du pouvoir, qui ont tenté de mettre en garde les Autrichiens. Donc, vraiment, je n'ai aucune indulgence. Mais je crois que l'extrême droite française est sans doute la pire. Elle est nourrie à la fois par le vichysme, par l'OAS, par l'antigaulysme, par la haine de la France. Il y a une sorte de haine pathologique de la grandeur française chez les responsables du Rassemblement national qui me semble être assez singulier aussi. Donc, voilà, c'est ça que je vous dirais. C'est que je crois qu'on a une des... On dit parfois qu'on a une des gauches les plus... On disait ça jadis. Non, c'était la droite qui est la plus belle. C'était la droite... De quoi on disait qu'on avait la droite ? On a aussi une gauche. Mais on a l'extrême droite la pire d'Europe. Alors, le charme de cette soirée, c'est avec Esther, c'est qu'on fait des va-et-vient entre la France et the rest of the world. Donc, on va repartir, si vous voulez, parce qu'on a quelques questions sur les reportages que vous rassemblez dans ce recueil qui est aussi un essai, bien sûr, sur la route des hommes sans nom. Alors, plongeons justement. Bon, fascislamisme, disiez-vous, vous êtes presque l'introducteur, en tout cas, de cette notion qui a été reprise avec beaucoup de succès après par des néo-conservateurs aux Etats-Unis, le mouvement, disons, autour de Paul Wolfowitz qui a beaucoup creusé cette notion de fascislamisme. Mais justement, il y a un exemple de fascislamisme dans votre livre, c'est le massacre de ces chrétiens du Nigeria par les Foulanis qui sont au fond une brigade, non pas internationale, mais pour le coup, islamiste. Pourquoi cette indifférence de l'opinion fin 2019 quand vous l'avez un petit peu exhumée ? Pas seulement l'indifférence, d'ailleurs, l'indifférence de l'opinion, ça c'est vrai. Et puis quand je l'ai exhumée, la réaction de prétendus experts ou d'africanistes soi-disant chevronnés... Ah, ils vous ont répondu vertement que c'était surjoué comme reportage, oui. Ils m'ont répondu en reproduisant le raisonnement que d'autres avaient eu au moment du Rwanda. quand certains, quand les esprits les plus lucides en juillet 94 ont commencé à crier sur les toits qu'il y avait un génocide, le troisième génocide du XXe siècle ou le quatrième, il y avait des gens qui disaient mais pas du tout, c'est des guerres de tribus, c'est une querelle obscure au fond de la tunnel. Ils ont fait le coup sur le Nigeria. Très bien, moi qui y suis allé, qui ai regardé ça près, qui recueillit les témoignages des rescapés, je peux vous dire qu'il s'agit là, pas encore d'un génocide, mais d'une tentative génocidaire perpétrée par des hommes qui sont Boko Haram et des excroissants de Boko Haram. Alors pourquoi la différence ? Parce qu'au fond, peut-être qu'on a tendance à se foutre d'un génocide en Afrique, peut-être qu'on a tendance chez les hommes sans nom, parce qu'ils n'ont pas de nom, parce que leur trace dans l'histoire, dans l'I.A.D. n'a pas la force, n'a pas la chance d'être inscrite automatiquement. On a tendance à s'en moquer. Moi, je ne m'en moque pas. Et c'est vrai que j'ai consacré cette année de confinement, quand on nous recommandait de ne plus voyager, de rester chez nous et d'être solidaire en faisant la popote chez soi. C'est vrai que j'ai passé du temps à aller témoigner de tout ça. Il y a un autre reportage dans cette liste des hommes sans nom, c'est l'Ukraine, l'Est de l'Ukraine. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, une politique agressive, continue, un grignotage, pour dire le mot que je cherchais, de la part de Poutine, de l'espace européen ? C'est comme ça que vous lisez, l'Ukraine ? Ce que je lis sur l'Ukraine, c'est une... Oui, c'est une... Un... Détestation chez Poutine de l'Europe, de ses institutions et de son idée, probablement nourrie par un revanchisme. Tous ceux qui l'ont approché, qui ont étudié sa psychologie ou sa politique s'accordent à dire cela, qu'ils voient dans l'Europe l'une des responsables de la catastrophe géopolitique que fut à ses yeux la destruction de l'Union soviétique. Donc, il y a une haine de l'Europe, une volonté de la déstabiliser, de la détricoter. Ça prend même des formes. Il y a des choses qu'on dit peu dans les médias, mais qui... des violations de l'espace aérien de pays de l'Union européenne, des déclarations ou des votes à la Douma s'inquiétant des menaces que ferait peser la Pologne contre la sécurité russe et des moyens d'y porter même. Et la guerre d'Ukraine, qui est une des façons, oui, d'exprimer cette volonté de titiller, de provoquer, de tester les résistances de l'Europe. Alors, vous êtes proche de l'actuel président ukrainien, Vladimir Zelensky, qui a été d'ailleurs pas mal sous-estimé parce que beaucoup le disaient c'est une sorte de BP Grillo à l'ukrainienne. Bon, ce que vous montrez là dans le reportage, vous êtes dans son bureau, c'est que, voilà, il a bien enfilé les habits présidentiels. Et puis, il tient bon. Il tient bon justement face à ce rouleau compresseur que vous décrivez. Comment vous expliquez cette métamorphose du comique populaire de la télévision ukrainienne en vraie politique qui, certainement d'ailleurs un des grands chefs d'État européens d'aujourd'hui en réalité, vous le suggérez ? Je ne suis pas proche de lui, non, mais en effet je le connais, je l'ai rencontré avant son élection et j'ai d'ailleurs très vite senti en effet tout ça. Pour moi, la grande énigme et l'énigme intéressante, c'est ça, mais c'est autre chose. C'est le fait qu'il est juif, que dans cette Ukraine de longues traditions antisémites, qui est l'un des pays de la Shoah par balle, qu'un président de la République juif ait pu l'emporter de cette manière, ça c'est quelque chose. C'est le plus beau démenti aussi à la propagande de Moscou qui présente Moscou comme le vrai défenseur des juifs, on est d'accord. D'abord c'est un démenti à la propagande de Moscou et puis c'est une raison d'être optimiste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité dans l'histoire des peuples et que quand un peuple fait ce travail de deuil et de mémoire sur ses propres morts et sur ses propres crimes, quand il décide d'affronter ses démons, eh bien il y a parfois des bonnes nouvelles. Et un juif affirmé, c'est pas un juif pieux et n'aski, mais enfin c'est un juif qui n'a jamais caché son juivetisme, peut être porté à la tête de l'État. C'est une raison d'espérer ça. Et c'est vrai que ça m'a intéressé. Et lorsque je l'ai rencontré, c'est une des premières questions que je lui ai posées. Je lui ai dit, enfin on était à huit jours du premier tour, vous imaginez une seconde qu'avec ce que vous transportez avec vous, ce judaïsme que vous portez sinon en étendard du moins comme une marque forte, il me dit, ben vous verrez, attendez, et il avait raison. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour l'Europe d'aujourd'hui. Il y a deux autres reportages parmi les six ou huit que vous avez réunis dans ce livre qui sont des reportages retour en quelque sorte. C'est la Libye et l'Afghanistan. Bon, l'Afghanistan, dans quelques semaines les Américains s'en vont pour le 20e anniversaire des attaques contre le World Trade Center. c'est un échec l'Afghanistan. Écoutez, non, justement c'est pas un échec. C'est là où je crois qu'il y a un malentendu. Les talibans vont revenir. Ah ben, attendez, c'est pas... Les talibans sont là. C'est pas le fait qu'on ait été là pendant 20 ans qui fait que les talibans reviennent. C'est peut-être qu'on s'en aille. Oui, c'est ça. L'échec, c'est qu'on s'en aille. Oui. La honte, c'est qu'on s'en aille. Oui, ils ne pouvaient pas rester éternellement non plus. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Parce que les Américains n'ont plus envie de voir leurs boys sur le terrain. Mais sur le terrain, ça veut dire quoi ? La géopolitique, ça veut dire des rapports de force, ça veut dire savoir que maintenir quelques milliers de soldats qui ne font pas la guerre, qui assurent une présence dissuasive, ça coûte moins cher qu'avoir un nouveau World Trade Center. Là, je pense que Biden a fait un choix terrible, le choix en gros de ratifier la décision de Trump. Parce que c'est ça la vérité. C'est Trump qui a décidé de se retirer et c'est Biden qui a confirmé. Pour compléter la question d'Esther, ça veut dire que Biden serait aussi isolationniste, pour reprendre le terme de la tradition américaine, que l'était, par exemple, Donald Trump ? Ça veut dire qu'un vent isolationniste souffle, comme souvent, sur la démocratie en général, américaine, et un vent de populisme sur le monde occidental et que Biden n'en est pas indemne. Mais c'est un très mauvais calcul. Ces 20 ans de présence américaine n'ont pas été un échec. Ça a permis aux femmes... Enfin, cette présence dissuasive et relativement silencieuse, d'ailleurs, des Occidentaux, est peu coûteuse en vie humaine. Rien de comparable avec la guerre du Vietnam. On dit toujours les guerres sans fin en comparant le Mali. En France, le Mali, c'est 55, 60 morts, c'est beaucoup. Enfin, rien de comparable avec la guerre du Vietnam. L'Afghanistan, les 20 ans de présence américaine, bien sûr, c'est des morts. Mais rien de comparable non plus. Mais en revanche, résultat, c'est... Il suffit d'aller à Kaboul pour le voir. Libération des femmes afghanes. Début de réconciliation de ce peuple avec la démocratie. Début de la construction d'un État républicain. Un coup d'un... En tout cas, un front tenu contre l'islamo-fascisme mondial. Vous dites vous-même à Kaboul. Sortez de Kaboul et le soir, les villages sont tenus par les talibans. Enfin, tout le monde le sait. Ça veut dire qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui une guerre entre la démocratie et ceux qui la haïssent. Il y a une guerre à l'intérieur de l'islam entre l'islam ami de la démocratie et l'islam ami du fascisme. Cette guerre, elle est sans merci. Il y a des forces des deux côtés. Et elle n'a pas gagné. Elle n'a pas perdu. Elle durera sans doute un certain temps mais on ne la gagnera sûrement pas en désertant le terrain et le champ de la taille. Alors, Bernard-Henri Lévy, les Américains le font aujourd'hui. Bernard-Henri Lévy, c'est vrai que l'affaire de l'Afghanistan est importante. Il y a aussi, dans l'actualité, avec Esther, on voulait vous interroger là-dessus, il y a aussi des processus qui sont peut-être plus encourageants. Notamment, c'est vrai, ce qu'on appelle les accords d'Abraham, c'est-à-dire ces normalisations qui ne sont pas simplement une pure affaire de diplomatie froide entre l'État d'Israël, reconnaissance mutuelle, entre l'État d'Israël et un certain nombre de puissances sunnites, d'arabes sunnites et plus largement d'ailleurs musulmanes, les Émirats arabes unis ont commencé, Bahreïn, le Soudan, le Maroc, bien sûr, ça compte beaucoup. Est-ce que finalement, là, ils sont en train de réussir sous la houlette de Jared Kushner, ce que en Libye vous avez tenté, c'est-à-dire cette réconciliation historique d'Israël et d'Ismaël qui est un peu un défil rouge de vos engagements depuis maintenant plus d'une trentaine d'années ? Oui, sur la houlette de Jared Kushner, sur la houlette des responsables israéliens, sous la houlette des responsables d'Abu Dhabi qui ont compris que le radicalisme islamiste était l'ennemi du monde entier et le leur aussi, il y a en effet un événement historique majeur qui s'est produit. Ces accords d'Abraham qui ne sont pas juste des accords de papier, je crois, ce que j'en sais, c'est que c'est aussi une paix des âmes et une paix des cœurs ou en tout cas un début de paix des cœurs. Et des sociétés qui se reconnaissent mutuellement. Des sociétés qui se reconnaissent, des échanges qui commencent, des compagnies aériennes qui voyagent, tout cela me semble être un événement très important et en effet pour moi qui depuis si longtemps espère cette réconciliation des enfants d'Abraham espère voir se réduire ce malentendu entre peuples civilisés du monde entier, c'est une grande nouvelle. Et naturellement, ça c'est un événement qui donne de l'espoir, qui donne du courage et qui donne au senti, qui donne à ceux qui se battent pour tout ça depuis si longtemps le sentiment qu'ils n'ont pas juste labouré la mer. Moi je me rappelle quand avec Bernard Kouchner, le jeune Patrick Klugman et d'autres, quand on parrainait le plan de Genève entre Israël, Israéliens et Palestiniens. C'était l'époque de Yossi Béline. De Yossi Béline et de Yasser Abdel-Rabeau quand on a fait au moment des printemps arabes. J'ai tant espéré cette réconciliation par le haut de la démocratie que en effet là je suis émerveillé de la voir marquer un vrai pas en avant. Vous êtes retourné aussi en Libye. Beaucoup de gens disent que vous avez joué un rôle dans le fait que la France soit intervenue en Libye. Là aussi, vous allez me reprendre, mais enfin c'est quand même un échec tragique. et qui a en plus des conséquences sur toute la région. Tout le Sahel est déstabilisé. Les arsenaux de Kadhafi ont armé des dizaines, des centaines de groupes djihadistes. La grande source de déstabilisation de la région, la grande source, c'est pas ça. C'est la guerre de Syrie qu'on n'a pas réussi à arrêter. C'est ça, la dissémination des armes, l'invention de Daesh, les centres de commandement à Raqqa, à Mossoul, avant leur chute, tout ça c'est des fruits de la guerre de Syrie. Mais le chaos en Libye n'aide pas. Ça ne m'aide pas d'accord, mais on ne peut pas dire que c'est la source principale. La source principale de déstabilisation régionale, des foyers islamistes et terroristes dans le monde, c'est la guerre que nous n'avons pas voulu ou su empêcher ou arrêter en Syrie. – Là vous allez dire que c'est Obama qui n'a pas fait respecter la ligne rouge qu'il avait lui-même fixée en 2013 avec les agressions chimiques. – Oui, pas seulement Obama et d'autres. Mais en revanche, je vais vous dire une chose, ça c'est vrai, c'est qu'il y a un pays qui s'est bien tenu à l'époque, c'était la France. François Hollande était président de la République, lui avait pris très au sérieux l'idée qu'on ne pouvait pas massacrer des enfants à l'arme chimique. Il faisait partie de ceux qui étaient convaincus qu'il fallait absolument arrêter ce face-à-face terrible entre l'assassin Bachar Al-Assad et les assassins de Daesh et qu'il y avait au milieu une autre voie qui était une possible démocratie syrienne. Ces avions étaient prêts à décoller et puis ils ont éteint les moteurs et ils se sont résignés au pire parce que la France ne pouvait pas y aller seule. Donc, c'est ça l'ordre des choses. Mais quand vous retournez en Libye, est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites peut-être qu'on a eu tort ? Non. À aucun moment ? Non. Non, quand je retourne en Libye, que je tombe dans une embuscade, que je me fais tirer dessus par des gens dont je ne sais pas encore aujourd'hui d'ailleurs s'ils se sont des islamistes radicaux, des islamistes... Ou des cadavistes. Je me dis qu'il y a toujours des salauds en Libye. Oui. Et je me dis qu'on est encore loin de la démocratie. Ensuite, quand je me trouve insuffisamment défendu par la société civile libyenne, je me dis qu'il y a beaucoup d'ingrats en Libye comme dans tous les peuples. Ça, c'est vrai. Mais je ne me donne pas tort pour autant rétroactivement. Alors, il reste... Mais vous savez, toute la sagesse biblique, elle est bâtie sur cette idée. La sagesse biblique, c'est méfie-toi du pouvoir. Le pire qu'il y a à vote, c'est... La sagesse biblique, c'est aussi... Et donc, méfie-toi quand tu deviens conseiller du prince parce qu'il risque de t'utiliser. Oui, oui. Voilà. C'était ma... Alors même que je ne savais pas qu'il y a encore ce que c'était qu'être juif, c'était un des grands thèmes de la barbarie visage humain. Se méfier du pouvoir. Je suis au courant. Mais la sagesse biblique, c'est aussi le livre de Jonas. C'est-à-dire qu'y compris votre pire ennemi, y compris lorsque vous avez toutes les raisons de penser que son repentir sera insincère, y compris lorsque il est quasiment écrit qu'il se retournera contre... Il risque de se retourner contre vous. Eh bien, quand il semble manifester la tentation de vouloir s'engager sur le chemin de la rédemption, on n'y ferme pas le chemin. Alors, vous savez qu'il y a un dieu caché ici, comme dans la théologie janséniste, mais aussi comme dans la Kabbalah. Il s'appelle Gadibgui. Et il nous laisse à peu près, allez, 4-5 minutes, j'ai l'impression, Gad, pour une dernière question, Esther. Dans votre livre, vous citez un ouvrage qui a beaucoup marqué votre vie. Ça s'appelle Le portrait de l'aventurier. C'est signé de Roger Stéphane. Et les aventuriers, en l'occurrence, c'est André Malraux, c'est l'écrivain britannique Joseph Conrad, c'est Lawrence Daraby, c'est Rimbaud, devenu vendeur d'armes après ces illuminations poétiques. Vous citez aussi Lévinas, vous en avez parlé tout à l'heure, qui disait qu'il y a une liberté facile et une liberté difficile. Est-ce que ce mythe de l'aventurier vous paraît une réponse à une époque de réseaux sociaux, d'informations horizontales et non plus verticales ? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être, mais en tout cas, c'est un mythe qui m'a beaucoup nourri. Moi, j'aime le romanesque, j'aime le panache, j'aime les héros, j'aime les écrivains qui sont aussi des hommes d'action, j'aime les écrivains qui ne s'enferment pas dans leur tour d'ivoire, j'aime un nom que vous n'avez pas cité, mais que vous n'auriez plus cité, j'aime l'homme de Bayron allant libérer les Grecs contre les Erdogans de l'époque, contre les Ottomans, allant lever une armée, défendre Missolonghi et fusse au risque de renoncer à la poésie. Tout ça, c'est une mythologie qui m'a bercé, qui m'a animé et qui, en effet, irrigue ce nouveau livre. Parce que, voilà, ce livre, c'est de la littérature et puis il vient à un moment où la Libye, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est le moment aussi de, comme disait un autre grand écrivain, d'abattre mon jeu, c'est-à-dire je, J-E-U, et puis peut-être J-E-U aussi d'ailleurs, c'est-à-dire de dire qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce qui me... Quelles sont les étoiles fixes qui me guident dans ma marche comme ça depuis 50 ans. Voilà, donc cette figure-là. Vous avez l'impression qu'on vous fait un faux procès ? Deux faux procès ? Quand on vous, par exemple, qu'on vous reproche votre intervention dans l'affaire libyenne, quand on vous reproche d'arriver sur le terrain, de faire trois petits tours et de repartir. Mais non, trois petits tours et puis repartir, oui, on a raison. C'est vrai que on ne reste jamais assez longtemps. Vous n'avez pas encore levé votre milice pour défendre une cause ? Je n'ai pas encore levé de milice. Lorsque j'ai eu l'intention de le faire à Sarajevo, j'en ai été dissuadé par le chef de la résistance locale qui était le président de Bosnie qui m'a dit écoutez, si vous pouvez trouver des caméramens courageux, si vous pouvez louer une caméra, si vous pouvez trouver un peu de sous et si vous pouvez faire un film, c'est mieux que de lever une milice. Bon, je me suis... J'ai été obéissant et j'ai tourné un film qui était le premier film de tourner sur le siège de Sarajevo. Donc, le procès de ne pas rester assez longtemps, je le fais moi-même. Vous savez que chaque fois que je rentre, chaque fois que je suis rentré à Paris, entre ces histoires que je raconte dans ce livre, chaque fois que je suis rentré à Paris, j'ai eu un moment de tristesse, d'accablement et de culpabilité que vous n'imaginez pas. À l'idée, justement, que je n'en ai pas fait assez. Même quand j'en ai fait... C'est pour ça que vous allez repartir, Bernard Lévy, on peut le penser. Mais justement, Byron, qui est une des figures lumineuses de votre livre, qui est un livre littéraire, vous avez raison, qui est une réflexion littéraire sur l'engagement politique. Il était Phil Hélène. Il défendait la révolution des Grecs du 19e siècle. Vous, si vous deviez vous qualifier, si on disait... Mais d'ailleurs, on pense aussi avec Esther que vous êtes une sorte de Byron Juif du 21e siècle. Vous seriez Phil Lowe, quoi ? Quelles sont vos amitiés ? D'abord, Byron Juif, c'est trop, mais j'aime ça. Pourquoi pas ? J'aime cette idée. Mes amitiés, on en a parlé depuis le début de cette conversation. C'est Israël, d'abord, parce qu'Israël est encore aujourd'hui plus fragile et plus menacé qu'on ne le croit, même s'il y a ces grands pas que sont les accords d'Abraham, que sont... Voilà, donc il y a ça. Et puis, il y a tous ces peuples, tous ces peuples de sans nom, de sans tombe, de sans... sans archives, dont j'essaie de m'employer à maintenir la trace, à fixer quelques visages. Voilà, je suis ami, Phil, ami de ces peuples-là. Et je suis ami, parce que je voudrais pas là-dessus qu'il y ait le moindre malentendu, je suis ami du peuple turc qui est si mal représenté par un président, par un pouvoir aussi indigne et qu'Erdogan. Et du peuple russe. Je suis ami du peuple russe qui est le peuple de Sojani-Syme, des dissidents qui est si caricaturellement représenté par cet agent du FSB minable qu'est Poutine. Je suis ami du peuple iranien qui mérite tellement mieux que ces aïatollahs corrompus et cruels et irresponsables. Voilà, je suis ami de toutes ces femmes et de tous ces hommes. Voilà, nous allons passer maintenant le micro à Gadib Guy qui va vous transmettre les questions des gens qui nous suivent depuis plus d'une heure. Bien sûr, pas assez. Je ne demanderai pas mieux d'ailleurs que de l'être davantage, y compris en y rendant si c'était possible. Et ce que je sais en tout cas pour aller très vite, c'est que évidemment la Chine, c'est plus compliqué que le Nigeria où c'est plus compliqué que tel ou tel état faible d'Afrique ou d'ailleurs. Mais quand on est l'Occident, quand on est l'Amérique, quand on est la France, c'est-à-dire des grandes nations puissantes, on n'est pas démunis de moyens. Voilà, ce n'est pas vrai qu'on est sans pouvoir. Et la philosophie, en tout cas, de ce qu'on devrait faire, c'est considérer que dans le rapport de force qui nous oppose aux Chinois, il y a aussi ça. Il n'y a pas seulement les tarifs douaniers. Il n'y a pas seulement la guerre commerciale. Et ça, c'est une erreur alors qu'il est partagée par tous les présidents américains, y compris le précédent qui prétendait être très anti-chinois. Non, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Il était très fort pour augmenter les droits de douane sur tel produit ou pour faire du protectionnisme commercial. Mais on ne l'entendait pas suspendre les bonnes relations des États-Unis avec la Chine à des signes tangibles donnés à l'arrêt de la persécution ou des crimes de masse commis contre les Ouïghours. Donc, dans la diplomatie occidentale, il y a mille moyens de pression, il y a mille moyens d'action qui sont très insuffisamment mobilisés. Alors, Bernard, ces moyens de pression, nous les tentons aujourd'hui avec des pays comme la Turquie ou l'Iran qui ont des velléités de faire renaître les empires, l'Empire ottoman et l'Empire perse. N'est-ce pas une nouvelle menace, pas seulement pour Israël concernant l'Iran, mais évidemment pour les peuples, le peuple kurde, mais également pour l'Europe. Bien sûr, la réalité d'aujourd'hui, vous savez, on parlait tout à l'heure avec Mme Lennemann et M. Lacroix de ma jeunesse internationaliste et anti-impérialiste. J'étais anti-impérialiste il y a 50 ans. Je suis anti-impérialiste aujourd'hui, pareil, sauf que l'impérialisme, quel est son visage ? C'est l'impérialisme ottoman, c'est l'impérialisme perse, c'est l'impérialisme pan-arabe de Daesh et des islamistes radicaux, c'est l'impérialisme russe et c'est l'impérialisme chinois. Il y a là cinq puissances impérialistes qui menacent leur peuple, leur région et le monde. Et c'est à cela qu'il faut opposer opposer le même type de résistance de longue haleine difficile qui ne se règle pas par un coup de tweet, ça c'est sûr, ou par un groupe Facebook, mais le même type de résistance de longue haleine que celle qu'on a menée jadis contre l'impérialisme soviétique ou l'impérialisme américain au Vietnam il y a 50 ou 60 ans maintenant. Mais vous savez, je me rappelle les décennies, années 70, années 80, où ma génération se battait contre l'ordre soviétique et pour les dissidents. On nous disait mais c'est des gouttes d'eau dans l'océan, c'est des piqûres d'aiguilles, c'est des piqûres d'abeilles. Chaque fois qu'on libérait un dissident, qu'on contribuait à la libération d'un dissident ou qu'on faisait venir un juif du RSS, qu'on l'aidait à émigrer, on avait l'impression vraiment de victoire précieuse mais en même temps minuscule. Sauf qu'à force, cette accumulation, cette addition de victoire minuscule, on finit par créer cette espèce d'effondrement de l'intérieur, d'implosion sur soi de l'ordre soviétique qui un beau jour, presque sans coup férir, mais à force de guérilla démocratique, elle finit par s'effondrer. Donc, ce genre de combat-là, apparemment, sans horizon visible, sans succès considérable, il vaut toujours la peine de le mener. Et il y a aujourd'hui en France, vous parlez des Ouïghours, il y a des jeunes gens dans les collèges et ailleurs qui mènent une action forte, ils ont raison et il faut qu'ils continuent. Et un jour, peut-être, ils auront la joie qu'a ressentie la jeunesse de mon époque quand elle a vu s'effondrer le régime soviétique. Alors, une question sur Israël. Vous vous êtes exprimé tout à l'heure sur les accords d'Abraham, sur votre rapport également à Israël. Irène et Achère vous interrogent sur les derniers changements qui s'annoncent dans la politique intérieure en Israël. Il est possible qu'un nouveau Premier ministre soit nommé dans les jours ou les semaines qui viennent et donc qu'Israël tourne la page de Netanyahou. Est-ce qu'il vous semble, un, que cela aura un impact dans la géopolitique régionale et par ailleurs également sur les accords avec les États arabes au Proche et Moyen-Orient ? Je n'ai pas l'impression parce que je crois que les accords avec les États arabes de la région, je les crois extrêmement solides. Ils ne sont pas le fruit d'un ils sont le fruit de l'audace d'une poignée d'hommes mais audace ça ne veut pas dire caprice et ça ne veut pas dire choix personnel et c'est des accords qui viennent des profondeurs des sociétés qui sont solidement construits dans une bonne pierre diplomatique et je pense qu'ils survivront à tel ou tel gouvernement. Puis c'est l'avantage des grandes démocraties aussi c'est qu'il y a les les bons accords ils passent d'un gouvernement à l'autre on ne change pas de régime en démocratie quand on change de premier ministre on ne change pas de régime on change d'équipe et puis il y a une sorte de continuité républicaine qui est pour que le meilleur de l'équipe précédente est conservé donc je ne m'inquiète pas trop pour cet accord avec les Émirats Arabes Unis le Soudan Bahreïn le Maroc Oman Il est à noter d'ailleurs que les accords d'Abraham ne concernent pas le Maroc mais les accords de normalisation avec le Maroc sont des accords d'une autre nature d'ailleurs et globalement ces accords que ce soit les accords d'Abraham ou avec le Maroc sont quelque part mis à l'épreuve avec la situation actuelle à Jérusalem donc nous verrons dans les jours qui viennent comment tester la force ou la fragilité de ces accords je pense alors nous allons revenir si vous voulez bien en France et nous allons parler de la situation française en commençant d'abord par la situation sanitaire Bernard-Henri Lévy dans votre précédent essai ce virus qui rend fou vous vous éleviez contre l'ordre sanitaire et Francis vous demande en quoi aujourd'hui dans la situation d'aujourd'hui rendre le vaccin obligatoire serait une atteinte à la démocratie comme on a pu le voir dans d'autres dans d'autres pays vous savez moi quand j'étais enfant on nous vaccinait contre la variole il me semble c'est un peu le BCG c'est quoi la variole ou la tuberculose je ne sais plus la tuberculose on nous vaccinait obligatoirement à l'école je ne crois pas que ce fût une atteinte une atteinte à la démocratie donc ce que j'appelais l'ordre sanitaire c'est pas ça c'était la soumission du pouvoir républicain au pouvoir médical voilà il y a eu cette tentation dans le monde entier et en France en particulier de donner tout le pouvoir aux médecins comme Lénine quand il disait tout le pouvoir aux soviets là c'était tout le pouvoir aux médecins ça je trouve que c'était une erreur funeste qu'il fallait écouter les médecins mais pas leur laisser le dernier mot et je me réjouis de savoir qu'après quelques mois de tâtonnement inévitable face à un virus nouveau le président de la république a embrassé ce point de vue là a fait le même chemin le chemin d'un vrai républicain au sens de Platon et au sens de Gambetta sens de Platon ça veut dire on écoute tous les avis on écoute toutes les spécialités puis à un moment donné il y a un choix politique à faire et ça c'est un choix souverain et c'est au président au gardien de la cité qu'il appartient de le faire et pas aux savants qui en plus ne sont jamais d'accord c'est leur noblesse et c'est inévitable la science il n'y a que Facebook et Twitter qui croient que ça marche au canon la science c'est le théâtre de querelles c'est le théâtre de contradictions presque insurmontables puis la vérité elle finit par se profiler mais parfois en passant par des erreurs des moments d'égarement alors se fier à ça pour fabriquer une politique c'eût été suicidaire mais ça n'est pas ce qu'on fait maintenant en France et je m'en réjouis beaucoup Alors toujours en France avec des questions de Brigitte et d'Elisabeth concernant le Rassemblement national pensez-vous que Marine Le Pen puisse être élue en 2022 et que pensez-vous c'est une question qui est récurrente mais de l'islamo-gauchisme est-ce que l'extrême gauche en France incarnée par Jean-Luc Mélenchon par exemple et par d'autres n'est pas pire que le Rassemblement national est-ce qu'il faut hiérarchiser les menaces pour la République qu'en pensez-vous ? Question numéro 1 est-ce que je pense que Marine Le Pen peut être élue ? Honnêtement non je pense qu'il y aura un réflexe quoi qu'il arrive si elle est au deuxième tour il y aura un réflexe républicain ou un sursaut qui fait qu'elle n'y sera pas et par ailleurs je me désole de cette espèce d'acceptation générale comme allant de soi chez les politiques d'abord d'ailleurs mais aussi dans l'opinion du fait qu'elle pourrait être au deuxième tour enfin le monde du pipe c'est pas là il n'y a pas de fatalité à ce que Marine Le Pen soit au deuxième tour et c'est vrai que alors c'est un mélange de calculs chez les uns et les autres parce qu'ils savent que c'est plus facile de passer un deuxième tour quand on est face à Le Pen mais c'est un mélange aussi de défaitisme c'est un mélange peut-être d'une tentation suicidaire obscure chez certains de nos de jouer avec le feu on n'a pas essayé ça allons voir allons jouer avec le pire tout ça me semble être très très inquiétant et être une mauvaise pente sur laquelle nous sommes engagés voilà alors après l'islamo-gauchisme de l'extrême gauche me semble aussi un très grand danger que ce soit dans les manifestations de rue ou des députés de la République défilent derrière des pancartes du Hamas ou des slogans morts aux juifs ça c'est un c'est un scandale ce fut un scandale républicain c'était une c'était une infamie politique et morale l'islamo-gauchisme dans les universités avec tout le respect que je dois aux libertés académiques il doit être combattu avec la dernière des énergies parce que c'est une c'est une porte ouverte à l'ignorance à la bêtise et là aussi à la fabrique de la famille alors est-ce que l'un est-ce que le fascisme de gauche est pire que le fascisme de droite ou l'inverse je ne sais pas dans quel sens vous avez formulé votre question ça fait longtemps que j'ai perdu l'habitude de me poser ce type de questions vous savez lorsque je connais un peu l'histoire de France et l'histoire de la génération qui m'a précédé je sais tellement que la pire des erreurs du 20ème siècle a été de ne pas enfin pas la pire des erreurs la pire calamité a été de ne pas réussir à penser ensemble le combat contre le fascisme brun et le combat contre le fascisme rouge que je voudrais vraiment qu'on évite aujourd'hui de reproduire la même erreur donc je crois qu'il faut être capable quand on est un démocrate un républicain un humaniste et en particulier quand on est tout ça et juif comme peut-être nous sommes nombreux à l'être aujourd'hui il faut arriver à compter jusqu'à deux et à se battre sur les deux fronts et à espérer que l'on porte demain aux élections et dans la sensibilité française un conservateur de droite un social-démocrate de gauche au terme d'un combat loyal entre des idées aussi républicaines les unes que les autres même si chacun a son choix personnel c'est ça qu'il faut espérer et vouloir de toute notre âme Jean-François relève d'ailleurs que face à ce risque à cette menace la jeunesse française semble relativement atone quel message pour la remobiliser je ne sais pas d'autant qu'elle n'est pas seulement atone si j'en crois certains sondages récents une grande proportion de cette jeunesse se reconnaît hélas dans le Front National qui recrute beaucoup je crois dans les 24-35 ans c'est plus tout à fait la jeunesse enfin quand même un peu ça c'est pour le Rassemblement National et puis du côté de l'extrême-rauche radicale woke indigéniste encore une fraction de la jeunesse je crois qu'il faut il faut leur dire à tout cela il faut leur il faut faire de la pédagogie il faut faire du travail de mémoire il faut leur rappeler inlassablement les erreurs qu'ont commises les générations de leurs aînés quand ils ont fait ce type de mauvais calcul et qu'ils se sont enfermés dans ces impasses-là il faut il faut leur parler voilà moi c'est ce que j'essaie de faire dans mes dans mes livres c'est ce que j'essaie de faire en vous parlant s'il y a parmi vos les gens qui nous suivent en direct des jeunes gens qui sont tentés de par ces choix-là parce qu'au fond la jeunesse ça je je le sais bien elle est tentée par quoi elle est tentée par le radicalisme parce que c'est vrai que il y a un attrait du radicalisme un attrait de la de la volonté de pureté un attrait du nouveau contre l'ancien un attrait de la de la rupture qui est qui peut apparaître sous des dehors plus séduisants qu'une continuité plus raisonnable avec l'héritage de la gauche de Léon Blum ou avec l'héritage de la droite de 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 Clémenceau ou de du général de Gaulle donc évidemment que les les choix radicaux ils peuvent être plus séduisants et bien je crois que à cette jeunesse là d'aujourd'hui comme à celle d'hier il faut dire quel est l'autre visage de cette séduction et quels sont les quels sont les périls de cette séduction je comprends qu'on puisse y céder je vois bien comment ça se passe mais 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 les jeunes gens en question ils sont en même temps ils ils lisent des livres ils sont ouverts ils ont une soif de savoir et ils peuvent entendre ça qu'il y a derrière cette séduction une quelque chose de démoniaque quelque chose de terrible dont dont ils n'imaginent pas et dont il faut qu'ils imaginent à quel point ils pourraient être victimes eux et les leurs il faut dire ça Bernard-Henri Lévy nous sommes à la veille du du 10 mai une question sur la gauche nous sommes au 40e anniversaire de l'accession à la présidence de la république de François Mitterrand vous avez employé l'expression de ce grand cadavre à la renverse qu'en est-il aujourd'hui est-ce que vous pensez que la France a encore une est-ce qu'il y a encore en France une sensibilité ou une place pour une sensibilité socialiste ou de gauche en général socialiste et de gauche c'est pas la même chose déjà je pense qu'en effet ce qui est ce qui est dévitalisé ce qui est ce qui est mort c'est le socialisme mais ça je le crois depuis très longtemps depuis la barbarie visage humain en revanche cette la tradition de la gauche française non elle n'est pas morte elle est toujours là est-ce qu'elle est incarnée ou est-ce qu'elle peut s'incarner dans une figure de premier plan oui j'en vois il y a des femmes il y a des hommes si vous me demandez de vous en citer je pourrais je pourrais vous citer une femme qui est la mère de Paris Anne Hidalgo qui est une belle figure politique et je pourrais vous citer un homme et dans les deux cas parmi d'autres qui est Emmanuel Valls donc la gauche elle existe elle peut encore s'incarner après je vais pas vous cacher les choses je pense en effet qu'elle est à l'étiage même pas de son influence de sa vitalité peut-être d'ailleurs parce que les figures que je viens d'évoquer ne sont pas les plus populaires j'en sais rien voilà donc il faut qu'elles se reconstruisent mais ça c'est ce que ce que j'appelle de mes voeux dans cette cette supplique que j'adresse à mon pays de s'écarter de ces deux tentations funestes que sont le mélenchonisme et le lepénisme c'est en effet qu'un champ politique se reconstitue avec ce qu'il y a le plus noble à droite et ce qu'il y a le plus noble à gauche ça c'est l'urgence absolue et en tout cas ce sera l'urgence dès les lendemains de la présidentielle parce qu'il ne faut pas rêver ça ne va pas se faire dans les 15 minutes qui viennent alors on va prendre encore deux questions l'une de Samy de Montréal qui vous demande enfin qui rappelle que lors d'un récent entretien vous avez mentionné que le judaïsme n'est pas une identité c'est tellement plus riche qu'une identité et Samy souhaiterait que vous reveniez que vous précisiez votre pensée oui je pense que c'est je pense que je pense que le judaïsme a à voir avec la avec l'humanité d'une manière tellement plus générale le judaïsme a à voir avec la avec le le messianisme c'est-à-dire avec la rédemption de 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 tous les hommes et de tous les peuples et de toutes les nations que 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 les juifs escortent sur ce sur ce chemin escarpé de leur propre rédemption et l'idée d'enfermer le judaïsme dans un dans une identité bornée étroitement communautaire est une idée réductrice voilà alors ça veut pas dire que je ne sois pas attaché à ce qu'on appelle aux institutions communautaires elles sont essentielles pour défendre les juifs par exemple en France ou pour défendre ce qui reste des juifs dans d'autres pays européens parce que communautaire ne signifie pas communautariste voilà mais la vocation du du juif elle va elle va tellement au-delà elle est de 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 projeter une une un rayon de 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 lumière dans des dans des dans des zones obscures de de l'humanité obscur y compris à à ses propres acteurs et je crois qu'il y a une responsabilité pour autrui une responsabilité pour le monde une responsabilité pour l'universel dans l'être juif qui va très au-delà de ce qu'on appelle une pensée identitaire c'est difficile à un juif d'être woke voilà c'est très difficile à un juif ou à une juive je crois d'admettre l'idée par exemple que il faut qu'il faut être noir pour parler des noirs qu'il faut être victime du racisme pour parler de ce racisme qu'il faut appartenir à tel ou tel segment de l'humanité pour en ressentir les souffrances et en penser le possible salut tout simplement parce que pour un juif l'humanité c'est pas des segments c'est pas des c'est pas des couleurs de peau c'est pas voilà c'est qui sinon le peuple juif a inventé cette cette tradition philosophique et de penser qui est le monogénisme c'est-à-dire l'idée que contre tous les communautarismes contre tous les racismes contre tous les messianismes nationaux que l'humanité est issue d'une origine partagée voilà et fraternelle alors une dernière question Bernard-Henri Lévy concernant la France et les juifs vous avez relevé la vocation universelle du judaïsme vous avez également évoqué les difficultés que nous vivons en France depuis des années le drame du docteur Sarah Nimi en est un un exemple mais malheureusement il vient après une succession de de drames d'assassinats et puis aussi il vient après une augmentation relativement constante des actes antithélices en France beaucoup de nos concitoyens juifs s'interrogent s'interrogent s'ils ont encore leur place en France et qu'en pensez-vous et puis Arié vous demande vous pose cette question d'ailleurs des bermudes et vous demande quelle serait la France sans les juifs écoutez la France sans les juifs ce serait une France pour prendre le problème à l'envers qu'est-ce que les juifs ont apporté à la France ils ont apporté une grande partie de la langue française je démontre ça dans l'esprit du judaïsme le rôle de Rachi Rachi de Troyes dans l'élaboration de la langue française les juifs ont apporté à la France probablement une part du modèle du contrat social du modèle républicain beaucoup plus fils du modèle du paradigme hébreux que du paradigme gréco-romain comme nous ont vendu les idéologues de la de la révolution française le le judaïsme a apporté à la France un pan immense de 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 sa littérature du fait qu'il y a une littérature possible au XXe siècle et ainsi de suite donc la France sans les juifs c'est la France sans tout ça donc ce serait une France spirituellement et mécaniquement appauvrie de manière de manière dramatique est-ce que je peux imaginer cette France sans les juifs ou est-ce que je peux penser que le temps soit venu pour les juifs que le temps soit proche où ils seront forcés de quitter la France je ne me pose pas cette question et je ne me pose pas cette question pour une raison très simple c'est que les juifs ont tellement apporté à la France et les antisémites français sont de tels imbéciles de tels illettrés sont tellement étrangers au génie français que ce serait quand même un comble ce serait le monde à l'envers que de leur laisser ce pays magnifique ce pays le pays de racines le pays de Atali le pays des chefs-d'oeuvre de la littérature et de la politique française on va laisser ça à cette bande de crétins islamo-gauchistes ou néo-nazis affront de boeuf et encore une fois illettrés non il y a là quelque chose qui me un qui me heurte moralement deux qui me semble impensable et trois qui m'invite à à organiser méthodiquement pied à pied à ma modeste mesure mais avec beaucoup d'autres avec je le sais tout vous à l'écuge et tous ceux qui nous écoutent une résistance un endigment sans répit et sans merci contre ces bandes de crétins au demeurant je voudrais il ne s'agit pas de rassurer parce que c'est vrai qu'on est dans une séquence terrible et que cette succession de morts d'un alimi à l'autre a quelque chose de terrible qui glace et qui ne peut qu'affoler c'est vrai et je porte moi on a parlé tout à l'heure de Sarah Alimi mais ilan Alimi ça me j'éprouve lorsqu'il m'arrive d'y penser comme à l'instant une telle souffrance intérieure devant cette cette ignominie et cette et cette et cet outrage et ce désordre absolu tout ça est évident d'un autre côté il y a eu des moments dans l'histoire de France où les juifs ont été au fond en un sens plus menacés qu'aujourd'hui il y a eu des périodes dans l'histoire de France où la république elle-même était sur le point de céder je ne parle même pas de Vichy bien sûr je pense avant où la république était sur le point de céder où les institutions de la république étaient corrompues de bas en haut par la lèpre de l'ontisémitisme il y a eu un exemple que j'évoque qui est l'élection au perchoir de l'Assemblée nationale en 1936 l'Assemblée le Parlement le perchoir la place de le président de l'Assemblée nationale il y avait l'Assemblée du Front Oculaire le candidat d'opposition à Édouard Aériot je crois je crois que c'est lui qui a été élu le candidat d'opposition c'était Louis d'Arquier de Pellepois c'était un antisémite déclaré enragé et il a recueilli j'ai plus le chiffre en tête mais une très une minorité puisqu'il n'a pas été élu mais une très forte minorité donc je voudrais exhorter ceux qui nous écoutent à garder courage aussi en pensant à ces périodes-là où leurs aînés ont été en encore plus mauvaise posture que nous ne le sommes aujourd'hui et je ne parle pas il y a un siècle au moment de l'affaire Dreyfus au moment du boulangisme où il y avait des manifestations de rue contre les juifs où il y avait des journaux à grand tirage qui s'appelaient l'antisémitique ou l'anti-outre et qui se vendaient de manière tout à fait libre donc bien sûr il y a un antisémitisme aujourd'hui qui est atroce bien sûr on tue dans les rues de Toulouse ou de Paris bien sûr il y a cette haine elle est croissante et elle est hélas impunie et il y a là de quoi révolter mais je ne crois pas que la partie soit perdue et je refuse pour ce qui me concerne de me démobiliser et peut-être un jour irai-je vivre ailleurs peut-être un jour ferai-je mon alia mais j'espère que ce ne sera pas pour fuir l'antisémitisme j'espère que ce sera par amour pour Israël j'espère que ce sera pour apporter mon souffle au souffle toujours vivant du chionisme j'espère que ce ne sera pas ce jour-là ce ne sera pas un départ une fuite de France j'espère de tout mon cœur et vraiment je le pense pour moi et mes enfants merci beaucoup Bernard-Henri Lévy le moment est venu d'interrompre d'achever ces échanges absolument passionnants on vous remercie tous les deux Esther et moi vous êtes totalement prêtés avec beaucoup de sincérité et cette franchise très directe qui vous caractérise à ces échanges et d'avoir fait entendre aussi sans masque bien sûr d'avoir fait entendre aussi ce créneau ce créneau pardon républicain et universaliste qui aujourd'hui effectivement nous réunit l'arrêt du jeu l'écuge autour on va dire de plateformes communes puisqu'on a un petit peu évoqué aussi la politique et ce qui se trame il me reste aussi à rappeler sur la route des hommes son nom c'est votre nouveau livre à la fois essais et reportages qui paraît aux éditions Grasset et on ne saurait trop mais je pense qu'ils sont convaincus après cette heure et demie avec vous inciter tous nos auditeurs à se le procurer si ce n'est pas déjà fait merci beaucoup à très bientôt Bernard-Henri Lévy merci infiniment merci à vous deux merci à vous trois merci à vous merci à vous